Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur ce Lapierre Tech 7. C'est un vélo qui a quelques années, je pense entre 15 et 20 ans si ce n'est plus. Et on va changer la guidoline sur ce vélo. Voilà, c'est le programme de cette vidéo, même si j'ai déjà tout refait sur le vélo. Jeu de direction, câblerie, patin de frein, la totale, chaîne, cassette, tout a été refait. Mais ce qu'on n'a encore jamais fait ensemble en vidéo, c'est la guidoline. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Allez, c'est parti. Donc, guidoline, alors peu importe la marque, aujourd'hui c'est de la Supacaz, j'adore cette marque. Franchement, c'est qualitatif, j'aime bien la texture de leur guidoline, puis j'aime bien aussi leur bouchon de cintre en aluminium. Et surtout, ce n'est pas un bouchon qu'on vient pousser en force, c'est un bouchon que tu rentres tout en douceur. Et ensuite, tu as une petite vis expander à l'intérieur, tu visse, ça vient écarter les ailettes, et ça tient tout seul. Et c'est réutilisable, parce que c'est du propre, c'est vraiment très joli. Le client l'a voulu en rouge, donc c'est parti pour du rouge. Alors, il y a plusieurs méthodes pour me poser une guidoline. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise, parce que je trouve que c'est la plus logique. Mais voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je vais vous montrer la mienne. Donc déjà, chez certaines marques, des petites bandes comme ça sont déjà pré-découpées. Chez Supacase, ce n'est pas pré-découpé. Donc sur chacun des rouleaux, on vient découper une petite bande. À quoi sert cette petite bande ? C'est pour venir cacher le collier, ici, qu'il y a sur le cintre. On vient cacher le collier avec ça. Alors, on peut faire autrement. On peut venir faire un 8 avec la guidoline en passant derrière le collier. Mais moi, je n'aime pas faire le 8, parce qu'en fait, déjà d'une, ça peut faire une surépaisseur à cet endroit-là. Bon, ça, ce n'est pas trop grave, mais c'est surtout qu'on ne choisit pas dans quel sens on ressort. Quand on fait un 8, quand on arrive d'un tel côté, on va sortir d'un tel côté. Et quand on arrive de l'autre côté, on sort d'un autre côté. Moi, je veux poser McDoin dans un sens très particulier. Et donc, pour pouvoir ressortir dans le sens que je veux, en étant entré dans la courbe, dans le sens que je voulais aussi, la meilleure solution, la seule solution, c'est de prendre ces petites bandes. Et c'est parfaitement dans les règles de l'art. Il y a des marques qui les ont déjà pré-découpées dans les boîtes, pour vous dire que ce n'est pas du bricolage. Voilà. Donc, on vient positionner les petites bandes. Hop, par-dessus les colliers de serrage. Donc, c'est de la bande qui est autocollante. Mais le plus sûr pour éviter que ça bouge pendant la pose, parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es en train de poser ta guidoline, que le petit machin se barre au moment où tu en as besoin. Donc, moi, je bosse toujours avec ce genre de petite pince, là, que je viens tout simplement pincer dessus. Voilà. Comme ça, ça ne bouge pas le temps que je pose la guidoline, tranquillement. Voilà. Évidemment, avant de commencer à poser la guidoline, normal, il faut que ce soit parfaitement propre. Un cintre totalement dégraissé. Voilà. Les câbles, s'il y en a qui passent contre le cintre, il faut qu'il soit bien accroché avec du petit ruban d'électricien. Mais voilà, surtout que ce soit propre, sinon ça n'adhèrera pas. Donc, pour commencer déjà, dans quel sens est-ce qu'on va commencer la pose ? Alors, moi, ma pose à moi, je la fais toujours de l'intérieur du vélo. Donc, l'intérieur du vélo vers l'extérieur du vélo. Donc, on commence comme ça et on va faire comme ça. Et ça, de ce côté-là, c'est comme ça. Et du côté opposé, bien sûr, c'est symétrique. C'est de l'autre côté. C'est l'intérieur vers l'extérieur du vélo. Alors, déjà, on commence en bas, pas en haut. Pourquoi ? Parce que je vais vous le faire à blanc. Je vais faire ça à l'arrache, vite fait. Voilà. Quand on commence dans ce sens-là, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que le recouvrement de la bande, elle est vers le bas du scotch et pas vers le haut. Quand on est sur son cintre et qu'on a plus souvent tendance à descendre les mains quand on glisse, et c'est mieux comme pour les tuiles d'un toit. Les tuiles d'un toit, l'eau, elle ruisselle de la tuile du haut à la tuile du bas. On ne va pas arracher les tuiles. Si à l'inverse, on venait le poser du haut en bas, et donc à la fin, on arriverait dans ce sens-là, quand tes mains glissent du haut en bas, tu viens soulever ta petite guidoline là, et tu viens l'abîmer plus rapidement. Donc il faut toujours commencer la pose du bas vers le haut. Et donc, pourquoi de l'intérieur à l'extérieur ? Parce que je vous invite à vous mettre sur votre vélo de route ou de gravel, quand vous êtes en position basse sur votre cintre, étudiez comment le poids de votre corps repose sur le cintre. Le poids de votre corps, si vous lâchez légèrement votre poing, vous allez glisser dans ce sens-là. Toujours. Jamais vous allez glisser dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Anatomique pour parler, ça ne marche pas. Donc quand on est comme ça, l'intérêt c'est quoi ? Hop, on va venir valider le serrage de sa guidoline. Je te remontre. Tu vois, on pose la guidoline. Tac, 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 je te fais ça encore à l'arrache. Voilà. L'intérêt c'est quoi là ? C'est que quand mon corps glisse naturellement, il vient valider le serrage, tu vois. Il vient tirer encore plus fort. Donc on ne va pas perdre sa guidoline. Si ça avait été monté dans ce sens-là, donc de l'extérieur vers l'intérieur, je te refais ça à l'arrache vite fait. Ton corps, il glisse vers l'extérieur naturellement. Tu vois, tu viens désolidariser ta guidoline. Tu viens la desserrer. Et ce sera le même principe en haut. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la bande ici et pas faire un 8 pour pouvoir ressortir en haut. En haut, il faut qu'on la déroule vers l'avant du vélo. Comme ça. Parce que pareil, quand tu es sur ton cintre, ton poids de corps, il fait pencher ta main vers l'avant. Donc l'intérêt de le rouler dans ce sens-là, c'est que tu viens valider le serrage. Les seuls moments où on va tirer sur son cintre, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est dans les phases de sprint, quand tu es vraiment très énervé, quand tu es sur le World Tour que tu es un professionnel, là je suis d'accord. Tu peux tirer très fort et tirer dans le sens inverse ou dans une montée de col ici, tu peux tirer sur ton cintre. Mais ça, ça représente une toute petite portion de ton temps de roulage. L'immense majorité du temps, quand tu es sur route, tu n'es pas à l'attaque 100% du temps. Si tu étais à l'attaque 100% du temps, tu serais mort à la fin. Tu n'as plus de cardio. Donc il faut vraiment poser sa guidoline pour qu'elle soit optimale dans la majorité du temps. Et la majorité du temps, c'est quoi ? C'est vers l'avant ici et vers l'extérieur ici. Voilà. Tu connais le principe. Maintenant, on va pouvoir commencer la pose. Alors, cette guidoline Supaka, d'ailleurs, ce n'est pas une guidoline, c'est un ruban de cintre. Guidoline, c'est une marque déposée, une marque française. Après, tout le monde connaît la guidoline, c'est comme le frigidaire. Ce n'est plus une marque maintenant, c'est un mot courant. Mais bon, bref, c'est un ruban de cintre. Voilà, donc on commence à poser la première bande. Alors, déjà, on vient mettre le début sous le cintre. Parce que quand on va mettre le bouchon pour fermer, s'il doit y avoir un bourrelet, ce sera à ce niveau-là. Et autant que le bourrelet soit vers le bas plutôt que vers le haut, ce sera moins visible. Donc, on va commencer à poser la bande. Là, c'est un autocollant ici. Donc, on va commencer avec l'autocollant au ras du bord. Et cette partie-là, ce sera celle qui rentrera dans le cintre avec le bouchon de cintre qui rentre. Voilà. Si vous avez une commande DI2 ici, donc qui s'est déjà bouchée, vous ne pouvez pas mettre quelque chose dedans. Vous pouvez très bien commencer à ras. Il faudra juste serrer très très fort la première ligne pour ne pas qu'il y ait de défauts, qu'on ne voit pas une épaisseur. Mais quand vous n'avez rien ici, que vous n'avez pas de commande DI2 ni rien, vous allez avoir un bouchon de cintre. Et donc, le mieux, c'est de commencer comme ça pour que quand vous mettiez votre bouchon de cintre, ça vienne écraser le ruban de cintre à l'intérieur et ça le valide encore plus le serrage. Hop. On fait un tour complet sans se poser de questions là. Jusqu'à ce qu'on ait fait un tour complet. Donc là, en gros, c'est pour que partout, quand vous aurez mis votre bouchon de cintre, partout, ce sera bien poussé à l'intérieur. Si vous aviez fait un petit truc comme ça, vous auriez un défaut ici, vous voyez. Donc on fait un tour complet. Et une fois qu'on a fait le tour complet, dès qu'on a fait le tour complet, boum, on braque immédiatement vers l'intérieur. Là, le but, c'est que la partie collante ici vienne toucher le cintre. Que la partie collante ne repose pas sur la guidoline puisque la guidoline, elle n'est pas fixe. Donc il vaut mieux que ce soit collé sur quelque chose qui ne bougera jamais, à savoir le cintre, que sur le ruban de cintre qui lui n'est pas fixe. Donc on vient chercher le cintre avec la partie collante. Par contre, on ne dépasse pas trop. Il faut quand même que la bande de recouvrement soit suffisante pour que ça ne puisse pas un jour faire des trous, entre guillemets, dans la guidoline. Voilà. Et donc là, le but du jeu, pour que ce soit propre, ça va être déjà de tendre pas mal, pas beaucoup, mais quand même, il faut tendre un petit peu pour que ce soit bien, bien, bien maintenu sur le cintre. Et surtout, il faut que ce soit tout le temps le même écartement entre chaque bande. Donc là, on a la bande en tout collante qu'on vient faire lécher le bord de la bande précédente. Ça, ce sera mon repère de distance à chaque fois. Voilà. Et on fait comme ça jusqu'au virage qui sera ici et après au virage, il y aura des choses à dire. Donc, le petit truc, c'est plus vous tirez sur votre bande, plus elle va être étirée, moins la guidoline sera épaisse. Moins une guidoline est épaisse, plus vous avez de précision de pilotage, plus vous ressentez ce que vous faites. Par contre, moins vous avez de confort parce que vous avez moins d'épaisseur sous les mains. À l'inverse, moins vous tirez sur votre guidoline quand vous la posez. Plus vous avez d'épaisseur, plus vous avez de confort. Par contre, vous avez une moins bonne préhension de votre cintre. Voilà. Donc ça, c'est au goût de chacun. Moi, pour les clients, je mets une tension moyenne. Voilà. Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mesure, et au fur et à mesure qu'on avance, bon là, c'est difficile à voir sur une guidoline comme ça parce qu'elle est vraiment toute rouge, il n'y a pas de motif, mais il faut vraiment essayer d'avoir un écart qui est relativement régulier entre chaque bande. Si vous avez une bande de 5 mm et une bande de 3 cm du derrière, ça ne fait pas joli. Voilà. Tac. Donc, il ne faut pas hésiter à se pencher. je pense que vous ne verrez rien à la caméra, mais bon, moi, je me penche pour voir ce qui se passe en dessous. Quand même, c'est important de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop là. Vous pouvez aussi vous aider à toucher. Il ne faut pas hésiter à voir à la main si vous sentez des défauts. C'est très important. En fait, on se rend compte que dans la mécanique vélo, réglage du dérailleur, tension de câble, guidoline, on peut faire beaucoup de choses au toucher et à l'oreille. il ne faut pas hésiter à se servir de tous ces sens dans la mécanique vélo parce que ce n'est pas que du visuel. c'est aussi du toucher, de l'auditif, etc. Voilà. On va arriver dans une partie délicate. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas de faire une énorme épaisseur ici. On a déjà mis ça. Mais il faut quand même qu'on puisse arriver jusqu'ici. Parce que si vous ne remontez pas jusqu'ici, même en refermant la cocotte, le couvre-cocotte, on verra le centre. Donc, il y a quand même un gros écart ici et un plus petit écart ici. Donc, le but, ça va être de trouver le bon compromis. On va écarter un peu plus ici. Voilà. Et il ne faut pas s'amuser à avoir deux tours ici. Il faut qu'on passe en une seule fois. Donc là, je remonte plus vite de ce côté-là. J'enlève ma pince de maintien. Là, c'est le moment où il ne faut pas se louper avec cette petite bande qui sera la finition parfaite si jamais elle est bien posée et la finition moche si c'est mal posé. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'elle touche bien, vous voyez, partout. Là, de ce côté-là, on voit que ce ne sera pas bon si je laisse comme ça. Vous voyez ? Donc, on relève ici, on redescend ça et on recommence jusqu'à ce qu'on soit bien placé. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose parce que ce n'est pas facile de filmer en même temps de poser une visoline. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez là, il n'y a pas de jour ici. On a un tout petit pli ici mais c'est juste la guidoline qui s'est froissée. Voilà, c'est bon. Donc, on n'a pas de jour ici. On n'a pas de jour de ce côté-là. Il n'y a pas de jour nulle part. Et donc là, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que moi, je veux pouvoir ressortir dans ce sens-là pour que quand on soit sur le cintre, ça valide le serrage. Donc là, c'est pour ça qu'il faut s'assurer de tout de suite repartir vers l'avant du vélo. Donc, là, il ne faut pas hésiter à tirer assez fort que ça va être bien. On vérifie qu'il n'y a pas de trou nulle part. Et on reprend la pose dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas aller trop loin sur la cocotte parce que ça va faire une surépaisseur et ce sera désagréable pour le cycliste. Donc, il faut s'arrêter juste un petit peu après le plastique, pas plus. Et ensuite, on continue la pose. Voilà, vous voyez à chaque fois, le collant, il longe la guidoline. Alors, dans le virage, ce n'est pas 100% appliqué puisque là, on voit que devant, j'ai moins d'espace ici. Mais c'est normal, il y a une cour. On n'a pas le choix. Si on veut tourner, il faut forcément que ce soit irrégulé de ce côté-là. Voilà. Voilà. Et là, on arrive à la fin. Là, il y a un petit bourrelet sur le cintre. Donc, le constructeur du cintre, en gros, il veut que ta guidoline s'arrête ici pour qu'il n'y ait pas d'écart de niveau entre ici et ici. En fait, tout simplement. Donc, on vient s'adapter. Il y a des cintres où c'est beaucoup plus tôt. On s'arrête beaucoup plus tôt. Les vélos de contre la montre, souvent, on s'arrête ici parce que les mecs, ils ne sont jamais là en position de repos. Ils sont tout le temps à des positions plus d'attaque, on va dire ça comme ça. Voilà. Là, on arrive bientôt au bout. Là, il faut une paire de ciseaux. Si je commence à couper ici, je vais dépasser. Donc, on va enlever un tour. Et l'idée, en fait, quand on est du côté droit et même du côté gauche, on va toujours découper en biseaux en visant la potence. Donc, quand tu es ici, tu vas dans ce sens-là. Quand tu es de l'autre côté, tu vas dans ce sens-là. Et tu vas voir pourquoi. Donc, plus tu as un écart important à couvrir avec ta guidoline coupée, plus il faut que tu partes de loin. Au contraire, si j'étais à 1 mm du bord, je commencerais ici de couper. Là, j'ai quand même un bon écart à combler. Et on peut partir de trop loin parce que si tu te trompes, si tu te trompes, au pire, ce n'est pas grave, tu recoupes. Si tu as coupé trop court, donc à ce prix-là, il vaut mieux pas se louper. Voilà. Alors, on va voir si ce n'est pas trop mal. Donc, l'idée de ce biseau, c'est de finir droit. S'il n'y avait pas le biseau, la bande serait comme ça. Voilà. Là, on s'arrête vraiment au niveau du cintre. Alors, pour que ça tienne, l'idéal, c'est de prendre un petit peu de scotch d'électricien. Alors, certaines guidolines pas très haut de gamme, on va dire ça comme ça, n'ont pas de finition et donc, il faut forcément faire la finition avec un scotch d'électricien comme c'est le cas-là. Sur ces guidolines haut de gamme, il y a de la finition, mais je vais quand même prendre un tout petit peu de scotch d'électricien juste pour tenir ma guidoline en place et je mettrai la finition esthétique par-dessus. Donc là, je fais juste un tout petit tour. C'est juste manière que ça tienne. Et ensuite, la finition, elle est là. Alors, hop. Donc, c'est vraiment ces caoutchoucs. Je ne veux pas tirer dessus, ça va le déformer, mais c'est vraiment caoutchouc. Donc, on va essayer de recouvrir jusqu'au cintre et la guidoline en même temps. Voilà. Il ne faut pas tirer trop fort, sinon ça les déforme, ces caoutchoucs-là. Ce n'est pas fait pour être tiré très fort, c'est fait pour épouser le relief de la guidoline. On essaye de le faire le plus droit possible. Hop. Voilà. Que ça se recouvre bien. Et l'idéal, c'est que ça finisse en dessous du cintre. Comme ça, vu depuis votre guidon, vous n'avez aucune finition, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas la fin du scotch qui est visible. Alors ensuite, ce n'est pas fini. Là, ce n'est pas très gracieux, que ça. hop, c'est un peu trop bas ce vélo-là. Donc, on va recouper. Alors, il n'y a pas grand-chose à recouper parce que j'avais déjà coupé le plus court possible. Pas la peine de gaspiller de la guidoline pour faire cette petite partie-là. Et ce côté-là, c'est nickel. Voilà. Donc là, ici, il n'y a pas de débat. On met la guidoline en place. Enfin, le couvre-cocotte. Voilà. Si vous avez bien travaillé, on ne voit aucun jour ici, et on ne voit aucun jour ici, ni en dessous. Il n'y a pas d'aspérité. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire le petit côté jouissif du truc. Mettre le petit embout. Alors, on vient rabattre tout ça dedans. Voilà. On vient rabattre le dernier truc ici. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose avec le... et ensuite, c'est une vis expanseur pour ces trucs haut de gamme, là, donc, on n'a plus qu'à visser. Ça vient écarter un truc à l'intérieur et vous serrez jusqu'à ce que ce soit un peu dur, quoi. Voilà, ça commence à devenir plus dur. Il ne faut pas non plus l'éclater, celui de plastique. Voilà, ça ne peut pas sortir. Et voilà. Votre guide de ligne est parfaitement posée. L'écart entre chaque bande est relativement proche. Il n'y a pas de gros écarts sauf dans les virages et à l'approche des virages. Il n'y a pas de trou. On voit le cintre nulle part. Finition parfaite. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à faire l'autre côté et puis on se retrouve pour la fin. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Regardez-moi un peu le résultat. Alors oui, le vélo est un peu ancien, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il y a une guide de ligne toute belle, toute propre. Et d'ailleurs, tout est refait sur le vélo. Donc même s'il n'est pas neuf, il a encore de très beaux jours devant lui ce vélo. Donc vous voyez, le but c'est quoi ? C'est qu'on n'ait pas de bourrelet au niveau des embouts de cintre. Qu'on n'ait pas de jour ici, ni là, ni là-bas, ni ici. Voilà. Que l'écart ici soit égal. Voilà. Et surtout, que la guide de ligne soit posée de façon homogène. Donc là, on a une guide qui est vraiment posée dans les règles de l'art. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, tout le monde ne pose pas la guide de ligne comme ça. Mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles moi je la pose comme ça. A vous de me dire dans les commentaires si vous aimez cette méthode ou si vous en préférez une autre. Mais en tout cas, moi j'ai que des bons résultats avec celle-ci, donc je vais continuer à m'en servir. Voilà. Bon. Et bien sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo surtout. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de viser les 30 000 abonnés cette année. Ce serait cool. bon rail et à bientôt. Ciao.